Depuis le départ, je n'avais eu de cesse de répéter que mon équipe et moi-même, nous avions construit une dynamique qui s'inscrivait, qui s'inscrit et qui s'inscrira toujours en dehors des clivages partisans. Peu importe donc l'étiquette de départ, nous l'avons toutes et tous fait tomber. Ce matin, on s'est rassemblés avec des hommes et des femmes qui, au premier tour, se seront trouvés colissiers et colissières sur les listes qui n'ont pas pu se qualifier pour le second tour et qui, contrairement à certaines de leurs têtes de liste qui ont renié leur engagement de départ, ces hommes et ces femmes sont venus se rassembler dans une dynamique unir pour reconstruire. On montre encore une fois de plus ce matin qu'on dépasse le clivage droite-gauche ici parce que vous aviez très bien des figures historiques de la gauche rivieroise comme des figures historiques de la droite rivieroise qui étaient là, M. Yvon Bellot, M. Thierry Souton. Vous avez des hommes et des femmes qui n'étaient pas du tout engagés avant, des gens qui étaient chez Péric, des gens qui étaient chez M. Lailin, des gens qui étaient chez M. Serge Arnault. Ce qu'il y a, c'est que vraiment, nous, on veut dépasser ces clivages. Peu importe ce que disent les têtes de liste, les voix des gens n'appartiennent à personne et eux, ils sont fidèles à leur engagement de changement.